Alors le projet de la route des couvents Vodou consiste en la mise en service d'une quinzaine de couvents qui vont raconter chacun une divinité différente. Pour qu'à travers tout le Bénin, les gens puissent découvrir cette, je ne dirais pas religion, mais cet art qui est ancestral et qui fait partie de nos valeurs. Donc que les gens puissent découvrir Sakwata ici à Ouida, Revioso à Soke, à Malanoui, à côté d'Ajara, Mamiwata à Réver à côté de Grandpopo et ainsi de suite. Donc l'objectif est de raconter le Vodou dans toute sa diversité à travers le Bénin qui est sa terre de naissance. Qu'est-ce que ça va apporter au Béninois ? C'est la conservation de nos traditions. Vous savez, on va dire malheureusement, Hollywood s'est occupé de donner une sale image de nos traditions, du Vodou en tout cas, en montrant des poupées avec des aiguilles qu'on pique pour faire du mal à quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de visiter le couvents Sakwata ici, vous ne verrez absolument rien de tout ça ici. Donc c'est un art rituelique qui est aussi respectable que les autres religions. Donc aujourd'hui, c'est la fête du Vodou. C'est une occasion que nos aînés nous ont laissé pour faire connaître cette tradition mal connue, d'abord de nous-mêmes, puis de l'étranger. Ici, vous savez, nous, nous sommes sur un volet touristique et culturel. Alors évidemment, de la même façon que quand vous allez dans une église catholique, il y a des pièces dans lesquelles vous ne pénétrez pas si vous n'êtes pas initié. C'est la même chose ici. Il y a des endroits sous lesquels nous laissons les dignités, les traditionnalistes opérer. Pour autant, nous avons un accord avec eux. Nous avons créé un système de label. Il y a des valeurs communes qu'on doit partager. Ici, vous ne verrez pas des gens qui demandent de l'argent pour promettre mots et merveilles. Vous ne verrez pas de sacrifice d'animaux devant les visiteurs. Donc ce sont des valeurs qu'on a partagées avec eux. On ne leur demande pas de ne pas respecter leurs traditions, mais on dit aussi attention à ce qui pourrait nous desservir et contribuer à tous ceux qui veulent un peu, entre guillemets, sataniser ces traditions-là. Que Sakpata, c'est le dieu de la terre. Sakpata, c'est la richesse. Sakpata, c'est la protection contre les maladies de la peau. Et donc ici, on vient le plus souvent parce qu'on a envie de se recueillir un peu. Mais on a envie surtout de connaître ce que c'est qu'un couvent. Parce que, vous savez, à l'évocation même du non-couvent, des fois on a peur. Aujourd'hui, vous voyez, vous pouvez rentrer dedans. Nous avons prévu un espace, on va dire, de médiation. Un espace où on découvre ce que c'est que le vaudou dans toute sa splendeur. Et ensuite, on pénètre dans le sacré, on va dire, entre guillemets. On rentre dans le couvent, à l'intérieur du couvent, dans la cour qui est autorisée. Vous avez vu, il y a des cours qui sont fermés, qui sont réservés aux dignitaires derrière. Donc oui, aujourd'hui, ça s'est fait autour de la plage. Demain, nous espérons vraiment que ce soit dans l'arène qui est dédiée à cette festivité. Alors, à tous les Béninois, nous allons bientôt vous permettre de découvrir ces couvents dans plusieurs localités du Bénin. Donc, le projet pilote consiste en cinq couvents. Et derrière, il y aura dix autres avec des forêts sacrées également. Donc, vous allez bientôt pouvoir suivre cette diversité, on va dire, cultureaux-touristiques. Et que d'abord, tous les Béninois soient fiers d'avoir quelque chose que les autres, en réalité, nous envient. Mais comme ils ne peuvent pas l'avoir, ils préfèrent le détruire. Sous-titrage Société Radio-Canada